salut tout le monde c'est monsieur plastique kit aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel donc j'ai décidé de faire partager des pactages on va voir ensemble les pactages ont pour les débutants on va faire des choses simples qui vont vous permettre de débuter à l'époque si pour faire vos propres pactage sur que ce soit sur des blindés ça peut très bien aussi sont sur des voitures et beaucoup beaucoup de choses en fait tout est réalisable à l'époque si donc je vais vous montrer un petit peu le rendu dans un premier temps car il ya quelques petites choses à savoir avant de commencer quoi que ce soit l'époque si donc j'avais commencé à faire un petit pactage là pour le us m4 à 3 et donc il ya plusieurs façons de travailler car ça met environ deux heures on va dire deux heures pour bien que ça commence à sécher donc soit vous pouvez faire un premier pactage et le laisser sécher et ensuite faire les autres pas tâche par la suite ou très bien faire un pactage et en faire plusieurs par dessus ça les collera ensemble mais ce qu'il faut savoir c'est que si vous mettiez quelque chose de trop fin en dessous quand vous allez le décoller ça va l'arracher que si vous faites un premier pactage plus petit en dessous et bien ce sera plus facile à décoller et après ce que vous faites vous mettez un petit peu de pâte à fixe et vous emboîter tout simplement sur la caisse par exemple si c'est posé sur une pièce pouvoir continuer de mettre d'autres pactage par dessus enfin voilà donc ça c'est important de méthode donc j'ai aussi fait une petite couverture et donc nous on va continuer tout simplement à faire des petites choses très simples donc voilà c'était à peu près la petite parenthèse et aussi vous montrer que avec peu de matériel j'utilise très très peu de matériel que j'achète avec peu de moyens on peut réussir quand même à faire des petites finitions et des choses assez propre à l'époque si donc voyez une fois sec ça s'emboîte parfaitement voilà ça s'ajuste comme du lego pratiquement comme du plastique ou ou égal à de la résine on voit les marques le fait de mettre de la pâte à fixe donc ça permet après de pouvoir par la suite tout simplement de de les peindre plus facilement parce que 3-4 pactage qui peuvent pas se décoller entre eux c'est c'est beaucoup plus compliqué de de pouvoir les peindre donc au final c'est plus long donc c'est sûr c'est plus long mais mais voilà enfin après ça sera beaucoup plus pratique pour la peinture donc j'ai commencé à faire une couverture en fait donc une petite couverture qui a été replié qui me sert aussi de base pour pour mettre mes outils l'outillage des caisses etc donc ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait une couverture comme ça en dessous il ya des toutes petites poignées un marteau avec une grosse clé et donc effectivement là quand on enlève ça laisse des marques donc je vais vous montrer mais bon ça c'est j'ai pas eu trop trop le choix parce que de toute façon celle ci est fixe et vu que ça prend vraiment forme des clés en dessous c'est pas le genre de de couverture qu'on va qu'on va récupérer en dessous sans dégâts aller un petit peu je pourrais dire condamné mais c'est pas c'est ce que je voulais de toute façon ça fait partie de la mise la mise en scène voilà le dessous donc on voit la marque du du marteau et des petites poignées donc ça m'a fait ressortir et ça m'a permis de pouvoir après le modeler pour faire les effets de plis donc moi j'ai une petite boîte que mon grand-père m'a gentiment offert car il faisait de la maquette et il a conservé beaucoup de choses qui n'utilisait pas dedans donc voilà des petits pactages dedans il ya des mitraillettes un peu tout et ça peut vous servir de deux modèles en fait au niveau des tailles et même pourquoi pas pour des la réalisation et cette petite boîte là qui est très pratique d'ailleurs merci papy je l'appelais la boîte à sulfateuse et franchement ça m'aide beaucoup pour les modèles donc voilà les modèles donc franchement ça ressemble à un bout de bois quoi voilà même ça quand même rien à voir c'est des anciens pactage tout ça qui sont vendus voilà j'ai pas je peux appuyer publié de marque mais mais voilà ça vous donne un petit exemple au niveau des tailles et des formes maintenant on va voir le matériel ensemble donc du tamia époxy putty après je sais qu'il ya d'autres marques que je sois sur le marché mais bon moi je me suis familiarisé avec avec cette époque si là parce que c'est quand même important de bien se familiariser avec le produit parce qu'au début c'est c'est pas évident donc après c'est au choix selon quand comment vous êtes à l'aise avec le produit ensuite nous allons avoir besoin des petits cure-dents donc facile à voir ça tout le monde sait où trouver des petits cure-dents ensuite j'utilise un pinceau donc c'est un vieux pinceau mais le manche en fait il va nous servir de deux rouleaux pour aplatir vous pouvez aussi utiliser un petit bâton ces petits bâtons à café en fait pour remuer le café que j'ai récupéré dans un bar un scalpel donc la lame est pas très propre mais bon je vais la changer un scalpel avec une lame propre et pour finir un petit peu d'eau où vous pouvez aussi utiliser la salive ça marche vous cracher dans un verre et c'est très bien aussi donc voilà là maintenant nous sommes prêts à commencer nos petits paquetages dans un premier temps j'ai fait deux petites boules donc à part par égale et donc c'est parti on mélange on balaxe bien donc c'est important faut vraiment que les deux produits soient très 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 bien mélangé alors je commence à faire une petite boule que j'ai aplati à la main dans un premier temps ensuite je le pose et je commence à venir l'aplatir donc avec le pinceau donc je le trempe un petit peu le pinceau pour éviter que ça colle de trop et on vient l'aplatir le plus finement possible donc pas trop trop fin parce que sinon ça risque de casser et si vous mettez trop d'eau ça va être de la purée donc juste un petit peu au début selon l'épaisseur de la couverture à l'époque il ya plusieurs épaisseurs de couverture ou de patage donc là je prends le cure-dent donc le cure-dent je le mouille c'est important de mouiller un petit peu si école et je commence à venir l'attraper pour pour l'enrouler et lui donner une une forme voilà après on peut venir finir par exemple avec le doigt voilà cela c'est assez costaud et je l'enroule le fait qu'il est un petit peu de en dessous ça colle pas donc voilà dans un premier temps on s'embête pas fait une petite couverture et on roule la forme voilà donc là et déjà sa forme de base qui est naturelle et on va venir le fixer sur la caisse dans un premier temps mais petit peu une petite pression et voilà ça suffit on peut venir lui donner des formes donc des petits plis on peut accentuer un petit peu les plis donc toujours avec le cure-dent bien humide donc voilà je lui donne une petite forme on peut toujours en faire un peu plus après c'est un libre choix de faire comme vous voulez maintenant on va imaginer qu'il ya une petite sangle autour de la petite couverture donc pour ça on va venir faire une marque avec le petit bâton plat le petit bâton à remuer le café donc j'appuie on vient mettre une petite pression je tourne je tourne je tourne et voilà ça nous laisse la marque maintenant ce que vous pouvez faire au niveau des des traces de des prémarques de la sangle c'est faire des petits plis vous voyez donc là faut y aller doucement mais des petites pressions avec la pointe du cure-dent pour faire des petits plis puisque vu que la sangle elle tire elle sert ça fait un effet de depuis donc voilà on fait des petits plis après on peut faire des plus gros plis si je prends le cure-dent par exemple et et je me mets à l'endroit là où c'est un peu plus gros je peux accentuer et puis voilà le résultat en gros le principe c'est ça et vous faites ça de chaque côté maintenant il n'y a plus qu'à venir ajouter notre petite sangle pour faire une sangle c'est simple on fait une petite saucisse très très fine le plus fin possible et avec le cure-dent donc c'est pas évident on vient l'aplatir on vient le poser délicatement à l'emplacement de nos marques de sangles toujours avec le petit cure-dent on vient finir proprement les côtés donc on met bien le cure-dent et on vient couper le surplus on peut venir légèrement aplatir avec le bout du cure-dent le milieu de la sangle mais très léger toujours pareil pour la petite boucle vous faites la même chose que la première fois donc une petite saucisse très fine que vous aplatissez et vous revenez poser dessus donc cette fois ci je vais vous montrer comment je fais là la boucle donc vous reposez dessus et on va mettre une petite pression au milieu je lève la boucle avec le cure-dent en réalité et je le rabat tout simplement et on vient lui donner la forme que l'on veut voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et que vous allez pouvoir débuter à l'époque si pour les débutants faire des petits pactages des petites couvertures et il ya encore plein plein de choses derrière on peut faire moi le but c'est de faire une vidéo assez simple qui dure pas non plus trois heures et que ça soit assez clair pour pour tout le monde enfin si je le suis ça vous me direz ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut les amis et